Vous regardez RTL. 7h44, merci d'écouter RTL, première radio de France. Elisabeth Partichaud, vous recevez ce matin le président du parti Les Républicains, Laurent Wauquiez. Et bienvenue Laurent Wauquiez dans ce studio d'RTL. Bonjour à vous. Merci de votre invitation. Quand vous étiez au pouvoir avec Nicolas Sarkozy, Laurent Wauquiez, vous demandiez collectivement du temps pour être jugé. Aujourd'hui, après un an d'Emmanuel Macron à l'Elysée, vous exigez des comptes, vous parlez des chèques. Ce n'est pas un peu facile. Je ne parle pas d'échecs. Je regarde quels sont les résultats. Vous me permettez de vous répondre ? Bien sûr. Je regarde les résultats. Et je me demande, si on continue sur la même tendance, est-ce que ça va permettre d'améliorer la situation pour les Français ? Je pose la question tout simplement à tous ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'après un an, on a le sentiment que ça va mieux ou non ? Qu'est-ce que je vois ? Un, d'abord, il y a trois échecs superposés. Le premier, il n'y a eu aucune lutte sérieuse contre le gaspillage de l'argent public. Ce que d'ailleurs la chronique de M. Langlais vient de montrer. Deux, les Français viennent de connaître, en un an, une des plus grosses pertes de pouvoir d'achat depuis six ans qui leur a été imposée. Et trois, quelle est la conséquence ? C'est que comme les impôts sont trop lourds, la croissance a été asphyxiée. Et on a aujourd'hui, depuis le début du semestre 2018, la croissance la plus faible de la zone euro. Même la Grèce fait mieux que nous. La question que je pose au bout d'un an est tout simple. Est-ce que ça, c'est la bonne direction ? Est-ce qu'augmenter les impôts, pénaliser le pouvoir d'achat, ne pas faire d'efforts sur la dépense publique, c'est la bonne direction ? Évidemment. Est-ce que vous me permettez de vous poser une question, Laurent Bocquet ? Est-ce qu'il ne faut pas un petit peu de mauvaise foi, quand on entend briguer des hautes responsabilités, pour affirmer que les lois qui ont été votées, comme la loi travail, que vous auriez pu faire à l'époque, de votre accession au pouvoir, ou la loi sur la formation professionnelle, par exemple, puissent porter leurs fruits dans l'immédiat ? Mais, Mme Martichoux, je ne viens pas du tout sur votre plateau en disant que rien n'a été fait. Je ne viens même pas sur votre plateau en disant qu'il n'y a pas des mesures qui, elles, ont pu aller dans la bonne direction. Il y en a même certaines que j'ai soutenues. À l'exemple de la réforme de la SNCF. Je viens en disant qu'il y a aujourd'hui un problème majeur dans notre pays. C'est que comme il y a trop de dépenses publiques, il y a trop d'impôts et trop de charges. Et, puisque vous me posez la question, il y a une catégorie sur laquelle je ne peux pas accepter l'attitude qui est actuelle d'Emmanuel Macron. C'est les retraités. Trop, c'est trop. Il y a un vrai acharnement sur les catégories des retraités. J'ai essayé de regarder concrètement ce que représentaient les mesures qui ont été prises. Si vous prenez un couple de retraités, aux alentours, disons, de 1000 euros chacun, la décision sur la CSG leur a déjà pris 450 euros au total sur un an. Deuxièmement, la non-revalorisation des retraites qui a été décidée va leur prendre à nouveau 300 euros. Ça veut dire... On est précis, je sais que vous aimez être précis, je vous en prie. Ce n'est pas la non-revalorisation, c'est une revalorisation pour l'an prochain de 0,3% qui ne s'est pas indexée sur l'inflation. Et c'est la première fois depuis 40 ans, depuis 40 ans, vous aimez être précise, que les retraités ne verront pas leur pouvoir d'achat augmenter autant que l'inflation. C'est-à-dire que pour un couple de retraités, cette décision-là va leur faire perdre 300 euros. Au total, vous vous rendez compte, les chiffres dont on parle, pour des gens qui sont à 1000 euros chacun en couple, leur perte de pouvoir d'achat de ces deux mesures sera de 750 euros. Alors, on en reparlera avec les auditeurs tout à l'heure. Je suis sûre qu'ils vous poseront des questions sur leur pouvoir d'achat. Vous avez trouvé un slogan qui claque, en effet, c'est « Rendez l'argent, M. le Président ». On en a parlé hier avec Bruno Le Maire. Et vous venez de le dire, le problème majeur du pays, c'est qu'il y a trop d'impôts et pas de dépenses publiques. Alors, Laurent Fouquier... Non, trop d'impôts et trop de dépenses publiques. Et trop de dépenses publiques, pas de baisse de dépenses publiques, avoue le point. Où est-ce que vous les trouvez, vous, les baisses de dépenses publiques, Laurent Wauquiez ? Où est-ce qu'il faut faire... Non, non, mais moi, je vous pose cette question maintenant. Où est-ce qu'il faut faire, s'il vous plaît, ces économies ? Alors, d'abord, celui qui vous parle, vous pouvez le juger sur ses résultats. Je gère une région qui fait 8 millions de personnes, avec un budget qui se compte en milliards. Depuis 2 ans, j'ai baissé de 12% les dépenses de fonctionnement dans ma région. Et j'ai fait des économies, certifiées par la Cour des comptes, et j'ai fait des économies qui sont des économies sur le fonctionnement de ma collectivité locale. Mais elles représentent combien sur l'ensemble de vos dépenses publiques ? Les dépenses de fonctionnement, Laurent Wauquiez ? Elles représentent, je crois, vous me direz si je me trompe, à peu près 10% de l'ensemble de vos dépenses publiques. Si on réduit de 10% les dépenses publiques des Français, on ne baisse pas les impôts. Pardon ? Non ? Les dépenses de fonctionnement dans ma région, c'est 3 milliards d'euros. Sur un budget qui est de 4,5 milliards d'euros. Si tous les responsables s'appliquent le même effort que ce que j'ai fait, baisser de 12%, là où l'État, lui, continue à augmenter la dépense publique. Mais des vraies économies. Mais où, par exemple ? C'est-à-dire des... Je vais vous donner des illustrations. Parce que les dépenses de fonctionnement, elles ont déjà été, et depuis des années d'ailleurs... Prenons des propositions que je mets sur la table. Rabotées. Prenons des propositions que je mets sur la table. D'abord, premier élément, augmenter le temps de travail pour tous les fonctionnaires. 39 heures. En proposant que la moitié du gain soit affectée à la revalorisation des salaires, mais la moitié du gain aux économies. Ça permet de faire gagner 5 milliards d'euros. Deuxième exemple. Donc passage aux 39 heures de tous les fonctionnaires. Exactement. Sans compensation salariale. La moitié, pour moitié. Pour moitié, pour moitié, pardon. Merci. Deuxièmement, les aides sociales. On a aujourd'hui 47 aides sociales différentes à gérer. Globalement, la complexité de notre système aboutit à un coût de gestion administratif sans même changer les mesures qui est exponentielle. Je propose qu'on fasse juste une seule aide sociale. Ça, ça permettrait de gagner 5 milliards juste sur les frais de gestion. Alors ça, vous soutenez Agnès Buzyn qui a dit en août qu'elle a confirmé qu'en 2019 serait mis en place le versement unique des allocations et à échéance 2020-2021, l'allocation sociale unique. RSA compris. Mais qu'attendent-ils pour le faire ? Il l'annonce, le chantier est en cours. Vous le soutenez ? Parfait. Vous ne leur faites pas confiance pour le faire ? Juste, moi, ce que je vois pour l'instant, comme tous les Français, c'est qu'il y a bien eu les 22 milliards sur la CSG. Il y a bien eu les augmentations de carburant. Hier, quand Bruno Le Maire, à votre micro, vous a dit qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts, il vous a menti. Puisque dès l'année prochaine, il y aura 3 milliards d'augmentation d'impôts sur l'essence. Ça, c'est ce que je vois. Et comme vous le voyez, je viens en vous proposant des mesures qui permettraient d'avoir une meilleure gestion de la dépense publique, comme je le fais déjà, et en demandant en contrepartie que l'argent économisé soit rendu sous forme de baisse d'impôts et de charges. Est-ce que LR votera la baisse des contrats aidés ? Justement, Bruno Le Maire vous interpellait hier à travers RTL en disant si à chaque fois que nous proposons une baisse des dépenses, les Républicains la votaient, il serait plus crédible. Est-ce que vous, pas vous personnellement, mais le groupe LR votera la poursuite de la baisse des contrats aidés ? Oui, s'il y a des mesures d'accompagnement en face. C'est-à-dire que moi, ce que je veux, c'est que si je préfère de toute façon qu'on mette de l'argent pour que quelqu'un soit au travail, plutôt que de mettre de l'argent pour payer une assurance chômage. S'il y a des mesures qui sont proposées et qui permettent de remplacer les contrats aidés pour amener vers l'emploi, pas de problème. Encore une fois, je veux que notre parole soit très déterminée, qu'elle soit très claire, mais qu'elle ne soit jamais sectaire. Mais par contre, oui, et je le redis clairement à votre micro, aujourd'hui c'est trop. Trop d'impôts, trop de charges, trop de taxes. Encore une petite question d'agressivité des indemnités chômage des cadres. Il y a un député, La République En Marche, Aurélien Téattaché, qui pose ça sur la table. Ça n'existe pas à ce stade. Vous y êtes favorable ? Moi, ce à quoi je suis favorable, c'est qu'on remette complètement à plat le système de l'assurance chômage. Parce que ce que je constate aujourd'hui, c'est que tous les employeurs que je rencontre disent qu'ils n'arrivent pas à trouver des gens qui viennent travailler. Je citais un exemple. Pourquoi ? Pourquoi ils ne viennent pas travailler ? Tout simplement, et vous le savez, je l'ai dénoncé plusieurs fois, parce qu'en France, sur des petits salaires, quand vous reprenez un travail, vous ne gagnez pas d'argent. La réalité, c'est que, et en plus... Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas travailler, ce n'est pas parce qu'ils vont se tourner les pouces... Quand vous êtes au RSA, et qu'on vous propose de reprendre un travail au SMIC, et qu'en réalité, en reprenant un travail au SMIC, vous gagnez moins qu'en étant au RSA, en faisant un peu de travail au noir et en restant chez vous, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe cette phrase très simple, dont m'a fait part une dame de Montpellier, qui cherchait du travail pour faire du travail à domicile. Elle appelle Pôle emploi pendant l'été, et on lui dit, non, pendant l'été, les chômeurs sont en congé. C'est tout ce système qu'on doit revoir. Alors, les auditeurs, encore une fois, pourront poursuivre ce dialogue avec vous tout à l'heure et avec Yves Calvi. Quelques questions rapides, Laurent Wauquiez. Le pape a choqué en semblant associer l'homosexualité à la psychiatrie, il a rectifié hier. La question qui lui était posée était la suivante. Que diriez-vous à des parents observant des penchants homosexuels dès l'enfance, chez leur progéniture ? Et vous, qu'est-ce que vous leur diriez à ces parents ? Je leur dirais qu'il faut comprendre. Je leur dirais qu'il ne faut pas exclure. Je leur dirais qu'il faut échanger, qu'il faut discuter, qu'il ne faut pas de tabou. Je leur dirais qu'il faut surtout beaucoup d'affection et d'amour. Et je pense que c'était important que le Vatican corrige tout de suite les propos du pape. Parce qu'ils vous ont semblé plus que maladroits s'ils avaient été tenus tels qu'ils ont été présentés hier. Je rappelle juste aussi une chose, c'est qu'il y avait toute une autre partie du discours du pape qui précisément invitait à la tolérance des parents. Les Européennes, vous serez tête de liste ou pas ? Non, vous m'avez dit. Non, définitivement non. Définitivement non. J'essaye d'avoir une colonne vertébrale et un cap. Je dis à votre micro les mêmes choses que vous m'interrogez il y a six mois ou il y a un an. Non, pourquoi ? J'ai été élu à la tête de ma région, les gens m'ont fait confiance, je me suis engagé à aller jusqu'au bout de mon mandat. Quel crédit est-ce que vous voulez m'apporter ? Si jamais moins de six mois après, je dis l'inverse de ce que je disais la veille. Donc j'ai de la constance, j'ai de la constance dans ce que je demande, dans ce que je propose, et y compris quand je tiens un certain nombre de sonnettes d'alarme sur les illusions du macronisme. Et je vois d'ailleurs qu'en cette rentrée, on est sans doute un peu plus écouté. On verra si effectivement ça traduit dans les temps de sondage. Encore deux questions sur deux membres de votre parti très vite. Olivier Marlex, député LR dans un atelier de la France Insoumise ce week-end à Marseille. Qu'est-ce que vous avez de commun avec France Insoumise ? Et si En Marche, invité Olivier Marlex, vous lui donneriez votre bénédiction pour y aller ou pas ? Moi je crois au débat. Je n'aime pas le sectarisme. Par définition, on débat avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. C'était une démarche personnelle d'Olivier Marlex, mais aller débattre, ça n'empêche pas de pouvoir chacun garder ses convictions, mais juste échanger. Le respect de temps en temps dans la République ne se fait pas de mal. Vous ne parlez pas beaucoup du parti. C'est vrai qu'il ne paraît pas très en forme. Vous étiez au Mont-Maisin. L'année dernière, il y avait une belle photo avec Virginie Calmel, si on s'en souvient. Cette année, Valérie Pécresse a fait bande à part. Vous savez, dans les couples, les séparations, ce n'est jamais la faute d'un seul. Les torts sont toujours partagés. Quel torts avez-vous, reconnaissez-vous, dans ces apparitions, cette division affichée ? Vous l'avez dit, j'ai voulu dans ma rentrée ne pas pratiquer ce jeu des petites phrases politiciennes. Je vais aller jusqu'au bout. Quel torts ? En quelques secondes, et puis après on vient ensemble au micro. Précisément, c'est exactement ce que je vous dis. Je ne suis pas un commentateur du microcosme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les problèmes des Français. Et je pense que la droite et la classe politique se regardent un petit peu trop, et qu'elles parlent un peu trop peu des problèmes qui sont les nôtres. Vous n'avez aucun tort, vous faites tout pour rassembler. Est-ce que je vous ai dit ça un seul moment ? Non, mais c'était ma question, donc je vous la repose. Quel torts vous vous reconnaissez ? Vous ne voulez pas répondre ? Vous pensez que les retraités dont on a parlé sont intéressés par cette question-là, de savoir qui d'un tel ou un tel a détruit ? Les adhérents de LR sont très, très... On l'a entendu tout à l'heure dans le sujet d'Amérique Tenza, ils sont très attentifs à ça. J'ai par définition, toutes les responsabilités comme chef de ma famille, c'est à moi de rassembler. Et quand ça ne marche pas, c'est de ma faute. Et c'est de ma responsabilité. Vos questions au 3210 à Laurent Wauquiez avec Yves Calvi. Tout à l'heure à 8h15, merci. Merci à vous Madame Martich. Laurent Wauquiez qui dénonce trois échecs superposés du gouvernement sur le déficit, la perte de pouvoir d'achat, la relance de l'économie et qui dénonce un véritable acharnement, je le cite, sur les couples de retraités. Nous reprendrons donc cette conversation. Après l'excellent café et l'exquise conversation de nos dirigeants que vous allez partager maintenant dans nos bureaux. On se retrouve à 8h15 avec les auditeurs d'RTL qui répondront vous pour répondre à leurs questions au 3210 ou au 64900 code matin comme vient de le rappeler ma camarade Elisabeth. Dans un instant, Cyprien Sidi.